... Tout ça c'est de ma faute. C'est terrible, terrible ! Je vais tout vous raconter. Tout a commencé quand Mathias est venu me voir pour me donner une directive de la part de Corentin. Bon, Mathias, je l'adore, mais s'il pouvait parler français plutôt qu'une langue que personne ne parle parce qu'il l'a inventé, ce serait quand même carrément mieux. Euh... un chat ? Une panthère ! Ah, ça a des cornes ! Une vache ! Une crinière, ok, j'ai compris, il veut un lion. Merci Mathias ! Avec le recul, j'aurais dû me demander quel genre de lion a des cornes, mais bon, ce qui est fait... Bref. Le matin, j'arrive pire moi avec Gontran, mon meilleur lion. Beau gosse, crinière soyeuse, toutes les lèvres se l'arrachent. Et gentille en plus. Enfin, d'habitude. Et le matin, j'arrive sur le plateau, j'apprends qu'en fait, ce qu'il faut c'est un bison. Mais moi, j'en ai pas de bison. Direct, je me dis, mais putain, Magda, t'es trop conne, Corentin va te tuer ! Littéralement ! Alors, j'ai eu une idée. J'ai d'abord demandé à Nathalie de me faire un costume de bison adapté à une taille de grand félin. Nathalie, elle s'en fout, elle est toujours en train de jouer à Candy Crush sur son tête, et elle m'a même pas regardée. Et elle a fait le costume. Ensuite, j'ai envoyé mon corbeau déposer une note à Lucien, pour lui demander de faire des bruits de bison. Pour qu'il se doute de rien, j'ai prétendu que le bison était muet. Et pour finir, j'ai demandé de l'aide à Youssef. Il fallait pas que quelqu'un voit un bison manger de la viande, on se serait douté de quelque chose. Mais il fallait bien qu'il mange, ce brave montrant. Je l'ai habillé, nourri, et après, vous connaissez la suite. Peut-être que Léopold va enfin arrêter de laisser traîner ses mains là où elle ne devrait pas être maintenant. Enfin bon, je vous laisse. J'ai un avenir à prendre pour le Panama. Bye ! J'ai bien réfléchi à cette affaire, et j'ai finalement décidé de garder le silence sur tout ce que j'ai découvert. Le bison carnivore resterait à jamais l'un des mystères du cinéma. Magda a continué une vie paisible, entourée de corbeaux, loin des insultes de Corentin Tartempion et des mains baladeuses de vedettes vieillissantes. Contran a été secouru par des militants antispécistes, et prend une retraite méritée dans une réserve. Quant à Léopold, ne vous en faites pas, il fait toujours les têtes d'affiche. Sous-titrage Société Radio-Canada